Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition de 19h. Voici les titres de ce journal. D'abord, préoccupé pour la bonne ténue des élections de 2023 en République démocratique du Congo, l'ambassadeur du Togo a assuré la formation des experts électoraux de la CEAC, entendé par Communauté des États d'Afrique centrale. Et puis, vous suivrez dans ce journal qui est le véritable chef coutumier. Pour le connaître, le ministère des Affaires coutumières vient de lancer l'opération d'identification de chef de groupement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Bonjour, je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, dans sa communication lors du Conseil des ministres, vendredi, le chef de l'État a instruit le gouvernement à veiller à la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires de Kouamout, Massissi et Routchourou. On écoute cet extrait du compte-rendu choisi par Jacques Caboibois. Le président de la République-chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 20 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 116e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République-chef de l'État. Deux points d'information. Trois, approbation d'air élevé des décisions du Conseil des ministres. Quatre, examens et adoption des dossiers. Cinq, examens et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la reprise et la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Massissi, Routchourou et Kouamout. À quelques semaines du lancement de la campagne électorale et de la convocation des scrutins, le président de la République tient à garantir à tous les citoyens congolais la possibilité d'exercer l'un de leurs droits les plus fondamentaux, celui de se choisir leur représentant. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kouamout et une libération progressive des territoires, de Massissi et Routchourou en proie à l'agression rondaise à travers les terroristes M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et de s'érendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. De manière spécifique, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité, affaire coutumière, devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kouamout et des supervisés, avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense et les anciens combattants, en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Routchourou et de Massissi. Il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture de centres et d'inscriptions en vue de l'enfant de la population et de la convocation du corps électoral pour les élections générales. Pendant ce temps, l'ambassadeur du Togo a clôturé la formation des experts électoraux de la CEC session 2023. Suivez. La journée du crédit 18 octobre est marquée dans un cachet particulier pour l'EFEAC, avec la remise des certificats de master en management électoral à 38 experts électoraux par la direction de l'EFEAC, l'école de formation électorale en Afrique centrale, une école d'excellence de la CEC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Daniel Elonoa, tant qu'ambassadeur de la CEC en République démocratique du Congo, a expliqué que le jour du 18 octobre, anniversaire de la création de l'EFEAC, est une symbolique pour démontrer qu'avec les apprenants récipiendaires, figuraient entre autres les ressortissants de la RCA, de la RSA, du Tchad et du Rwanda. Le chef de l'État, Félix Antoine Chilobo-Tchisekedi, était représenté par son conseiller principal en matière électorale, Jacquemin Chabani, lui-même diplômé parmi les heureux finalistes. Votre engagement pour l'équité à tous les niveaux des élections, y inclut l'équité de gens, d'accès à l'information et aussi l'équité aux ressources électorales. Si vous gagnez quelques sous par des pots de vin ou de népotisme, vous perdez votre intégrité. Les représentants des apprenants au nom de ces pairs eussent ces mots pour faire comprendre qu'en cette période de la compétition électorale, une expertise compétente est disponible comme conseil et expert électoraux en République démocratique du Congo. Malgré ce faible taux de participation des femmes au processus électoral, CAFCO ne désarme pas, elle est plus que déterminée à accompagner les quelques candidats très tenus à travers la mise en place d'un programme de coaching et de stratégie, ainsi que de renforcement de capacités pour les rendre plus compétitives jusqu'à leur élection. Effective, les femmes, toutes tendances présentes à cette matinée, ont salué cette initiative et ont appelé aux autorités de renforcer leur disposition juridique. Diane Balaka, explication. Il ne suffit pas de promulguer une loi pour qu'une transformation sociale se produise automatiquement, mais qu'il faut un travail de fond qui puisse améliorer la participation de femmes en leur donnant la possibilité de se faire élire, identifier les obstacles qui justifient le faible taux d'alignement de femmes sur les listes électorales, cerner les avantages découlants de l'alignement de femmes sur les listes électorales et développer un regard stratégique sur les femmes en les considérant comme un capital politique. Ce sont là les objectifs de cette rencontre organisée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO avec l'appui de l'OFP Palme International Center OPS. Nous n'avons pas atteint nos objectifs, mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. Nous nous sommes dit que nous allons continuer, nous allons persévérer dans notre combat jusqu'à ce que la parité homme-femme soit une réalité dans ces pays. Je crois qu'il y a un problème de stratégie. Nous avons manqué de stratégie depuis plusieurs années parce que depuis que les scrutins électoraux ont commencé un RDC depuis 2006, nous ne faisons qu'encadrer les femmes pour que les femmes aillent en politique, mais apparemment on n'arrive pas à avoir assez de femmes dans la politique. Cette matinée politique qui réunit les acteurs politiques a aussi pour objectif évalué la participation politique des femmes aux élections de décembre 2023. La députée nationale pour complément d'informations sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des environnementalistes en République démocratique du Congo sous examen à la plénière. Son auteur, la députée nationale Angèle Tabou, et questeur de cette chambre législative a été auditionnée à la commission environnement et tourisme. Sylvie Moembo, Guy Kitoko, reportage. Les questions relatives à la traçabilité de la redevance audiovisuelle perçue pour le compte de la RTNC, la problématique de la mobilisation des recettes perçues pour le compte de la RTNC, la problématique de matériel de la RTNC bloquée à la douane, était au centre des préoccupations soulevées par les députés nationaux au cours de l'audition du directeur général de la direction générale des douanes et accises, DGDA, Bernard KBC Moussangou, par la commission aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication anti-entique de l'Assemblée nationale. S'agissant de la traçabilité de la redevance, le directeur général de la DGDA a indiqué que cette redevance était perçue par Sidonia au taux de 0,5% de la valeur SIF augmentée de droits de douane. Pour ce qui est de la mobilisation de recettes perçues pour le compte de la RTNC, il a révélé l'impossibilité du suivi journalier des opérations d'immatriculation des véhicules dans tous les bureaux de la DGI pour capter la redevance auto-radio-télévision ainsi que la réticence des sociétés de télécommunication à signer le protocole d'accord de collaboration avec la RTNC pour la perception de la redevance auprès de leurs abonnés. Quant à la problématique de matériel de la RTNC bloqué à la douane, le directeur général de la DGDA a affirmé qu'après vérification dans les différents principaux bureaux de douane, aucune marchandise n'y a été enregistrée et bloquée sous douane au nom et pour le compte de la RTNC. Vous avez plutôt suivi l'élément de David Moubenga sur l'éclairage de la lanterne des députés nationaux sur la perception et la traçabilité de la redevance auditionnelle, audiovisuelle plutôt. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour complément d'informations sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des environnementalistes en RDC sous examen de la plénière à l'Assemblée nationale, son auteur, la députée nationale Angèle Tabou et questeur de cette chambre législative a été auditionnée à la commission environnement et tourisme. Déjà déclaré recevable au niveau de l'Assemblée plénière de la chambre basse du Parlement et renvoyé à la commission environnement pour toi d'étage, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des environnementalistes en République démocratique du Congo, de la députée Nathalie Angèle Tabou est un examen approfondi. Son auteur a été auditionné à cette commission pour complément d'informations. C'est ici dans l'optique de réglementer l'exercice de la profession environnementale d'autant plus que la RDC régorge une grande réserve de produits carbone avec un massif forestier qui couvre 70% du bassin du Congo et des ressources hydrauliques abondantes. L'environnement est un tout globalisant. L'environnement est un système. L'environnement est complexe. Alors, que tous ceux qui n'ont pas eu de diplôme dans l'environnement ne se sentent pas lésés par cette loi. La bonne gestion de l'environnement appelle quand même la connaissance de tout le monde, appelle la participation de tout le monde. Les membres de la commission environnement continuent d'examiner à fond la dite proposition de loi moyennant les amendements. Cette proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des environnementalistes en RDC est d'une importance capitale étant donné que la RDC est un pays solution sur le problème du réchauffement climatique. Autre chose, des travaux en groupe et quelques exposés étaient au rendez-vous permanent pendant deux jours au cours de l'atelier de restitution des études complémentaires et préalables pour le lancement officiel du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole. Ce projet va concerner quatre provinces périphériques de Kinshasa pour booster la production agricole. Joël Cayembe, reportage. Discussions, débats et amendements sont là les activités qui ont marqué la deuxième et la dernière journée de l'atelier de restitution des études complémentaires et préalables pour le lancement officiel du projet à venir. Assise, clôturée par les représentants du secrétaire général au ministère de l'Agriculture. L'objectif était d'apprécier et de valider les contenus pour la suite de l'exécution du projet. Il ne s'agit pas ici de valider des études, mais il s'agit de valider le fait que les contenus donnent des éléments d'orientation à la décision et permettra au projet d'être opérationnel. Pour l'Agence française de développement, c'est une nouvelle étape franchie vers le terrain. Les agriculteurs attendent des résultats concrets effectivement de ce projet-là. Donc avec le FIDA et tout le gouvernement, tout est mis en œuvre pour que les impacts qui sont attendus de ce projet se voient le plus tôt possible. La présidente du réseau des femmes rurales attend que la femme demeure la principale actrice de la chaîne de production. Les femmes qui nous encadrons dans le cadre de l'évacuation de leurs produits vers le marché. Les projets à venir visent la réhabilitation des 670 km des pistes rurales, 15 ports fluviaux et à moderniser 21 marchés territoriaux existants. Fini la cacophonie dans le milieu des autorités traditionnelles, l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa a procédé au lancement de l'opération d'identification et octroi des cartes aux chefs de groupement et chefs de village. C'est un commentaire de Cédric Kenina. L'on ne s'improvise pas autorité coutumière, on l'est des parts des principes établis. Pour mettre fin au conflit coutumier récurrent, l'exécutif provincial de Kinshasa a opté pour l'identification des chefs de groupement et des villages. Nous avons voulu à ce que tous ces chefs traditionnels aient au moins une carte. La carte pour nous c'est un signe distinctif qui va distinguer le vrai chef au faux chef. Une carte pour un chef coutumier, ça va lui permettre d'être différent d'un faux chef. Partout il passera, dans toutes les institutions du pays, il peut brandir cette carte pour dire moi je suis chef traditionnel dans la ville de Kinshasa, j'ai ma carte. Cette carte là est sécurisée, il y a un code qui peut la différencier d'une autre carte. Nous avons un répertoire de tous ces chefs traditionnels qui sont identifiés dans la ville de Kinshasa. Tous les chefs des villages de la ville de Kinshasa, dans la commune de Maluku, dans la commune de Ancelé, dans la commune de Mongafoula sont identifiés et donc personne ne va échapper. L'organisation c'est bien, le bateau est déjà accosté, je crois qu'il n'y a plus moyen de faire autrement. A travers cette opération d'identification... ... ... ... ... tout en promettant de faire rapport à l'autorité provinciale pour des dispositions utiles. Et là, le souci est rétoré du mal du secteur des villes dans les voies. Au passant, il y aurait une bonne décision qui serait prise. Participe de Otuélé où l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial de cette province se sont accordés sur les matières à traiter au cours de la session de septembre 2023. C'était à l'issue de la rencontre interinstitutionnelle tenue à l'Assemblée provinciale. Nathalie Moubakabia, reportage. Participe à cette réunion dite interinstitutionnelle, comme d'habitude au début de chaque session parlementaire, les membres du bureau et les présidents des différentes commissions, tous chapeautés par l'honorable président Afon Dafongen Dassoumboudine Par, et de l'autre, le membre du gouvernement provincial conduit par le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandrou. Il s'agit pour les deux parties assistées par leurs experts respectifs d'harmoniser l'agenda de la session de septembre dite budgétaire. De ce fait, le gouvernement provincial s'engage à bien jouer sa partition. La première matière, c'est pratiquement un projet dédié, modifiant et complétant le dédié numéro 020 par 01 du 4 juillet 2020, fixant la nomenclature des actes générateurs de recettes de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province dite. La seconde matière, la session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire, et le gouvernement provincial devra s'acquitter de ses obligations, qui est pratiquement de déposer le projet dédié, coordonnant le budget de la province dite, où il est pour l'exercice, 2024. Le délai reconnu par la loi est que ce projet dédié doit être déposé au plus tard le 25 novembre, mais compte tenu de la spécialité de cette session, que le gouvernement provincial est en train de s'atteler, de façon à ce que le projet dédié, contenant le budget de la province pour l'exercice 2024, puisse être déposé à un délai raisonnable. L'ambiance bon enfant dans laquelle cette séance s'est déroulée, est l'expression de bonnes relations ayant existé entre les deux institutions provincières du Haut-Touéle pour l'intérêt supérieur de la population pendant toute la durée de cette législature finissante. Plus loin dans la province du Loa-Laba, la Commission électorale nationale indépendante aura bientôt son propre bâtiment. Dans cette province, les travaux de cet ouvrage situé au centre commercial de Coloésie se trouvent pour l'instant à l'étape de finissage, ce qui va mettre un terme à un long calvaire de location pour cette institution d'appui à la démocratie, une initiative du gouverneur Masuka dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté politique du président Tshisekedi. Yolande Voka, commentaire. Des réalisations encore et encore à mettre à l'actif du gouvernement Masuka dans la province du Cobalt. Les travaux de construction du nouveau bâtiment moderne de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, évoluent à pas de géant. Il est situé au centre commercial de Coloésie sur l'avenir Baoba. Ces travaux ont déjà atteint la phase terminale. Les ouvriers ont amorcé le travaux de finissage. Un bâtiment en étage doté d'une salle de réunion, une salle de formation. Au premier niveau de cet ouvrage, on trouve sept bureaux de permanents, un bureau du secrétariat exécutif, des sanitaires et autres. À côté de ces immeubles se trouve un entrepôt déjà prêt à accueillir le matériel pour les prochaines élections. Ces bâtiments de la CENI Lualaba est l'une de réalisations à mettre à l'actif de l'exécutif provincial, déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséqué de Tchilombo, dans le domaine des infrastructures d'intérêt public. De l'autre côté, la route Mounzambala, dans le territoire de Massimaninba, province du Quilou, sera fluide dans peu de temps. Les travaux de réhabilitation mécanisés de cette voie de dessert agricole ont commencé lundi 16 octobre dernier, avec l'appui financier du gouvernement central et l'expertise de l'OVD, l'office de route plutôt. C'est le ministre provincial des ITPR, Mbongopassi, qui a donné le goût de coup d'envoi. Rode Panda, reportage. Le 16 octobre 2023, des travaux de réhabilitation mécanisée de la route Mounzambala, Mbanzawamba, dans les territoires de Massimaninba. Le programme du gouvernement central sur le développement des infrastructures routières en République démocratique du Congo évolue bien. Dans la province du Quilou, le ministre provincial des ITPR, Son Excellence Mbongopassi, a lancé officiellement lundi 16 octobre 2023 à Mounzabala, les travaux de réhabilitation mécanisés de la route Mounzabala-Mbanzawamba, longue de 70 kilomètres dans les territoires de Massimaninba. Je suis très heureux. Ce n'est pas tous les jours que nous faisons ce travail à cause de tous les financements. Il y a maintenant le désordre public qui finance le travaux. Ça c'est un motif de joie, de fierté pour nous, de voir que cette route, cette réhabilité, l'Office de route a déjà obtenu le financement. Les enjeux sont là. Nous sommes fiers et contents de voir les débuts de ces travaux. Et nous espérons que ces travaux vont respecter le délai de 8 mois. Pour le directeur provincial de l'Office de route, exécutant des 10 travaux, Michel Missica, ce tronçon d'intérêt communautaire va faciliter l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation afin d'améliorer les conditions de vie des populations. À entendre le notable Francky Mawaka, le développement de Massimaninba reste une priorité. Il invite le fils et le fils de Massimaninba à signer pour l'intérêt commun. Parlons encore d'infrastructures dans ce journal vers une signature d'une convention qui permettra la réhabilitation de toutes les infrastructures ferroviaires et portuaires de la SNCC dans l'espace Cotanga. La tripartite APC-SC, SNCC, CCECC a évalué les mécanismes pour le renouvellement de 3641 km de voies ferrées de la SNCC. Gaëtan Maldalano, reportage. Au cœur du continent africain, un géant s'y redresse. La RDC est désormais moteur du développement de l'Afrique. Et pour jouer son rôle, un plan de modernisation des infrastructures ferroviaires et portuaires a été mis en place. Pour sa matérialisation, la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo a eu une participation à jouer. Au cours de ces deux séances, le travail dans le Okatanga, directeur général de cette entreprise étatique, directeur général adjoint de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions, expert ainsi que responsable de la société chinoise, CCECC, réfléchit sur le comment dégager un mécanisme de renouvellement de 3641 km de voies ferrées de la SNCC. Nous avons été mandatés par l'agence de pilotage, la PCSC, pour mener des démarches afin d'aboutir à une collaboration de collaboration qui va mettre sur les rails la SNCC. La partie études étant finie, il ne reste que celle technique avant la signature de conventions de collaboration entre la partie congolaise et celle chinoise. Nous avons eu pendant ces deux jours de séchanges constructifs avec la PSC ainsi que la SNCC. Après ces séances, nous avons passé à la partie technique avant de voir la prochaine étape qui sera celle de conclure le projet à Kinshasa. L'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions plus que déterminée dans son rôle d'interface entre le gouvernement RD congolais et ses partenaires afin de doter la RDC des infrastructures à la taille de ces pays continents. Poursuivons ce journal pour partir à temps le Tanganyika où le gouverneur a reçu en audience une délégation des ministres des infrastructures. De quoi était-il question ? Tentative de réponse dans ce reportage. En cadre de la relance des grands chantiers infrastructurels dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julien Gungomoyuma s'est entretenu ce lundi avec une délégation mixte composée de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration APCSC en sigle, l'agence congolaise des grands travaux ACGT et la Tchentoun, une entreprise de droits congolais qui a émis le V de financer les travaux de grande envergure axés sur le développement de la province du Tanganyika. Au sortir de cette audience de la première journée, le coordinateur de la direction centrale de l'APCSC, Josuel Boifoy, nous a donné ses impressions. Afin de se mettre d'accord sur la relance dans un bref délai des travaux des différents chantiers, le cadre de réflexion tripartite s'est poursuivi ce mardi entre le gouvernement provincial, l'APCSC, la CGT et l'entreprise Tchentoun, travaux à l'issue desquels un procès verbal a été signé. Sous siège de voir se matérialiser ses projets de qualité, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, Madame le gouverneur Julien Gungomoyuma a donné son avis favorable et promet l'implication totale de son gouvernement. Notons que la prochaine étape sera celle des études de faisabilité détaillées sur toutes ces infrastructures qui conduiront à la mise en œuvre proprement dite de ce projet. Autre chose, Lies Petit Kappa vient de lancer mardi dernier sur le marché de l'emploi à plus de 400 diplômés, toutes filières confondues. Cette double cérémonie de clôture et de collation de grades académiques aux lauréats a été présidée par Congo Bouchabou, ministre provincial de l'enseignement. Franklin Eclair Kalombo. Explication. Lies Petit Kappa vient de lancer ce mardi plus de 400 lauréats, toutes filières confondues sur le marché d'emploi. C'est à travers la double cérémonie de collation de grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023. Précision donnée par Félicien Mouambi à la Oulénou, secrétaire générale académique au cours de la présentation du rapport académique de cette année. Professeur Kazimir Masingunza, directeur général de l'ISP Tchikappa, s'est dit déterminer, lui et le comité de gestion de redoré l'image de l'ISP qui totalise bientôt 40 ans d'existence en respectant strictement les instructions du ministère de tutelle. Notre ambition est et demeurera la lutte sans merci contre les fléaux qui ternissent depuis quelques temps l'image de l'enseignement supérieur et universitaire. Spécialement le tribalisme, le communautarisme, le régionalisme, la trichérie, la corruption, les points acquis d'office sur la liste assortis d'une somme d'argent, les points sexuellement transmissibles. Les idées forces de cette vision à l'ISP Tchikappa sont la discipline, la science, la compétitivité et l'excellence. Pour sa part, Kongo Bouchabu Bopé, ministre provincial de l'enseignement, représentant du gouverneur de province, a félicité les lauréats ainsi que les parents pour les efforts qu'on sentit tout au long de cette année académique. Dans la province du Nord qui vaut un ouf de soulagement pour la population de Goma, l'hôpital Ile-Africa vient d'être doté d'un matériel de laboratoire orthopédique. Ndolo, démazou. Le laboratoire d'orthopédie construit avec les financements des Rotary Club Ile-Africa a été inauguré ce vendredi 20 octobre à Ile-Africa. Pour cette organisation, c'est un soulagement apporté en faveur de l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Pour les représentants légaux de Ile-Africa, Jonathan Mouindo-Loussi, c'est une victoire. C'est vraiment une inauguration qui est très grandiose. Nous allons faire ici un laboratoire de membres et de gens qui seront embutés et tous ces embutés que nous avons eus pendant 40 ans. Nous avons besoin d'un demi-million de dollars que la guerre qui continue chez nous a déjà infligé à Ile-Africa. Cette action rentre dans les cadres de l'accès stratégique de Ile-Africa, qui est la santé, a fait savoir la présidente du club Rotary Club Goma, Grasse Mounemé. Notre souhait le plus ardent reste que cette action au sein de l'hôpital Ile-Africa soit et demeure non seulement une réponse positive aux problèmes des disponibilités et fixations de prothèses dans notre communauté, mais aussi et surtout permettre de redonner de l'espoir et de sourire aux patients bénéficiaires. Le chef de division urbain de la mairie de Goma a rendu hommage à Ile-Africa pour des actions multiformes pour la santé des habitants de Goma comme celle de ses laboratoires orthopédiques. Cet atelier de fabrication et fixation de prothèses à Ile-Africa complète les efforts du centre pour handicapés, a fait savoir les représentants de la division de la santé. Cette cérémonie a été sanctionnée par la coupure symbolique d'Iriban et la visite guidée de ses laboratoires orthopédiques. Opposé à toutes les intempéries, les victimes du naufrage survenu à Mbandaka dans la province de l'Équateur ont lancé un cri de détresse. Le gouvernement de la République, à travers les actions sociales, a apporté son assistance. Suivez. Tous les jours se sont écoulés depuis l'accident de navigation survenu au port Bankita à Mbandaka. Dans le bilan actuel est de 32 morts. L'heure maintenant est venue à l'organisation de ses cours au rescapé. Depuis Kinshasa, où il se trouve en mission officielle, le gouverneur de province, Bonokobonoubouboubou, a instruit à son vice de procéder d'abord à la distribution de vivres et autres à ses nécessités qui, rappelons-le, sont dénuées de tout. Ce mercredi, le gouvernement provincial, par le biais du vice-gouverneur qu'accompagné, le ministre de l'Intérieur et le maire adjoint, a procédé à une prise en charge médico-sociale. C'est comme ça que des rescapés présentant des signes de faiblesse, de traumatisme et de maladie ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Wangata pour de soins appropriés. Pendant ces temps, la salle de lecture du parc d'attractions de jeunes du centre-ville de Mpandaka a été choisie et équipée en maténa, lave-mains et seaux pour recevoir les autres rescapés jusqu'à leur rapatriement dans leurs milieux respectifs. Le vice-gouverneur Thailonga. Actuellement, les corps s'envient. Nous avons déjà enterré et maintenant nous sommes ici présents. Nous avons réservé un endroit dans lequel pouvoir recevoir tous les sinistrés. Ils sont là. Nous sommes en train de nous préparer avec des mousses, avec des lave-mains, avec des savons liquides et avec de la nourriture pour pouvoir les encadrer jusqu'à ce que nous pouvons les évacuer dans l'air lié. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous suivrez tout à l'heure à 20h, Sandra Nyangui, pour une nouvelle session d'information. Bonne suite de programmes sur votre chaîne de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. – Sous-titrage FR –